Rien n'est impossible, rien n'est inaccessible. Il faut juste se donner le temps et les moyens d'y arriver, mais de se dire qu'en gros, il ne faut pas être trop gourmand et trop pressé non plus. Et souvent, j'aime rappeler que je pratique depuis l'âge de 8 ans et mon premier ultra-trial, je l'ai fait à 20 ans. Et donc voilà, il m'a fallu 12 ans de pratique assez intensive et peut-être avec certaines capacités, puisqu'aujourd'hui, j'ai quand même gagné quelques trials, pour arriver à à peu près dompter un ultra. Donc aujourd'hui, les gens qui me disent « J'attaque à courir l'an passé, là, je voudrais faire un ultra cette année. » et j'ai peur de ne pas y arriver. Ben ouais, c'est même possible. Moi, il m'a fallu 12 ans pour arriver à en faire un. Donc voilà, oui, effectivement, prendre le temps, mais de se dire qu'en gros, la quête vaut le coup, parce que derrière, on va découvrir des choses sur soi, sur la nature, sur les parcours, et que c'est un voyage à la fois intérieur et extérieur qui, pour moi, vaut le coup d'être vécu. Bonjour, c'est Nd, tu es sur Storylifique. Ta mission ici ce jour est, comme toujours, de faire du bien à ton esprit tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Tous les 15 jours, retrouve des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si on le fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Toutes les explications sont sur Storylifique.com. François Daine est un ultra-trailer, connu pour avoir gagné 4 fois la Diagonale des Fous et 4 fois l'ultra-trail Mont-Blanc. Il a aussi établi d'autres records, on en reparle juste après. Petit rappel pour ceux qui se demanderaient « Mais qu'est-ce donc que l'ultra-trail ? » C'est une compétition sportive de trail ou course nature en forêt, plaine ou montagne sur très longue distance, soit une distance supérieure à 80 km. Merci Wikipédia ! Ce qui est formidable avec François, athlète de très haut niveau dans tous les sens du terme puisqu'il est grand et grand spécialiste de la gestion de course. En altitude, c'est sa simplicité. François Daine veille à maintenir en équilibre moments entre amis et échappés en solitaire, vie de famille et trail, compétition et convivialité. Sans oublier l'ingrédient principal pour que cette mayonnaise prenne, un amour inconditionnel de sa discipline. À la fin de l'interview, François m'a bien pris au dépourvu en faisant l'arroseur arrosé version interview, c'est-à-dire l'intervieweur interviewé. Vraiment sympa ! Rencontre à Liège lors d'un stage avec le maître S. Vadrouille sportive hors des sentiers battus ce matin grâce à l'entremise de Christophe Thomas de Trax. Merci à lui ! En grande fan d'audio, j'enregistre comme d'autres prennent des photos et j'étais en train de faire le tri l'autre jour quand je suis retombée sur des enregistrements de l'année passée de mes filles qui chantaient dans la voiture. C'est tellement parfait pour cet épisode ! Ça m'a trop fait rire, j'en ai ajouté des extraits. 5 km de trappier, ça ise, ça ise ! 5 km de trappier, ça ise les souliers ! Bonjour François Dénin ! Bonjour ! Alors nous sommes aujourd'hui à Liège puisque vous êtes en Belgique pour le moment dans le cadre d'un stage organisé par Trax que tu encadres donc. C'est quelque chose que vous faites depuis quelques années déjà ? Alors je sais que vous préférez les températures basses aux températures élevées, du coup vu qu'on a même eu de la neige ces premiers jours d'avril, on est plutôt gâtés, non ? Là on est gâtés au niveau de la météo, effectivement. Une belle météo belge, pas de surprise, 100% d'humidité, 100% de pluie. Hier, on est passé de trois endroits après le Luxembourg, là où il y avait des beaux petits flocons. Donc non, c'est vrai que là au moins on ne sera pas déçu du challenge. Ouais, on a dit plutôt 0 degré que 40, ben voilà, ça va aller. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans la sphère trail ou trial, comme on peut dire les deux, je peux te demander de te présenter. Eh bien, donc oui, je m'appelle François Den, je cours depuis de très très nombreuses années, je pratique l'athlétisme depuis que j'ai 8 ans, maintenant j'en ai 36 on va dire. Donc ça fait quelques années, donc l'athlétisme plutôt demi-fond, 3000 mètres stiples, un petit peu de crosse avec mes amis, et puis quand j'ai eu 16, 17, 18 ans, que j'ai eu l'occasion d'aller un petit peu par moi-même, on va dire, en montagne, je me suis dit que c'est là que j'avais vraiment envie de pratiquer, de m'éclater, de m'entraîner et puis de performer, pourquoi pas aussi. Et donc voilà, j'ai toujours eu une appétence pour les choses un petit peu longues, les défis un petit peu proches de la nature et un petit peu bizarres et qui me paraissaient un petit peu inathéniales, inaccessibles. Et donc voilà, en parallèle des études pour faire soit professeur de sport, soit kiné, puis en école de kiné, c'est vrai que j'ai toujours pratiqué la montagne avec beaucoup de passion. Et donc voilà, je me suis vraiment tourné vers la discipline longue et l'ultra trail il y a maintenant une quinzaine d'années, à partir de 2005, 2006, on va dire. Et donc voilà, je pratique du coup l'ultra trail maintenant de manière quasi professionnelle, on va dire. En tout cas, ça prend beaucoup de temps de ma vie que j'essaye équilibrer aussi avec le fait que j'ai du coup une femme, trois enfants et puis un métier de kiné que j'ai mis maintenant un petit peu plus entre parenthèses avec même quelques retours et quelques racines dessus et une activité viticole depuis une dizaine d'années avec ma femme aussi dans le Beaujolais qu'on essaye de vivre à notre façon et qui risque de s'achever un petit peu prochainement du moins au niveau de la partie exploitée. Puisqu'on vit maintenant dans le Beaufortin depuis deux ans à temps plein. Oui, oui, oui. Plutôt près de ton terrain de jeu, d'entraînement. Tu te souviens encore de la première course qui avait un peu commencé ? C'est pas quelqu'un qui t'avait inscrit à un 72 kilomètres ? C'était effectivement en 2006, ma première course un petit peu longue. On s'était inscrit, un copain m'avait inscrit sur le Tour des glaciers de la Vanoise. C'était un 72 kilomètres qui pour moi déjà à l'époque c'était immense. Enfin, ça l'est toujours d'ailleurs, mais c'était vraiment un truc inenvisageable et impossible. Une belle aventure qui nous a vraiment motivés à préparer, à aller là-bas, à découvrir ce parcours autour d'un environnement glaciaire. Les glaciers de la Vanoise, c'est vraiment un chouette endroit. Et donc, c'est vrai que c'était pour moi un petit peu une sorte de révélation aussi de pouvoir, de voir que mon corps était capable de faire 72 kilomètres de manière assez compétitive puisque, en plus, j'avais gagné la course sur la fin. Donc, c'est là où je me suis dit c'est un truc que j'aime mais en plus, je n'ai pas l'air de trop mal me débrouiller. Donc, voilà, peut-être autant perdurer et essayer un petit peu de continuer là-dedans. Ça t'a plutôt réussi parce qu'on va un peu parler de ton palmarès. Alors, 2016, vainqueur, Diagonale des Fous. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même 160 kilomètres. D'ailleurs, tu es un fou confirmé puisque cette Diagonale, tu l'as gagné quatre fois. Très, très belle course. Ça monte bien, ça descend bien aussi et puis, quand ça finit de descendre, ça remonte. Un peu cassant sur une île un petit peu intense et sympathique et surtout une ambiance incroyable. C'est-à-dire que toute l'île vit pour cette course-là au mois d'octobre. Il y a vraiment une atmosphère, enfin, c'est vraiment une course à vivre et même de l'extérieur. Mais c'est vraiment quelque chose à... Enfin, moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez passionnant à faire une fois. Ouais. Alors, 2017, c'était le trail de l'île de Madère, 115 kilomètres. Alors, Ultra Race Dance 6, 110, vainqueur. UTMB, Ultra Trail Mont-Blanc. Tu as été au départ cinq fois, t'as gagné quatre fois, c'est ça ? Ça doit être ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé la cinquième fois ? Je ne sais pas. Il y a eu un souci, c'est pas terrible. Ouais, franchement, un peu décevant. Non, tu es le seul à avoir eu ces quadruples victoires sur ces deux courses mythiques, quand même. Pour l'instant, ouais. Parce que la course, c'est encore jeune. Ah, c'est bien. Alors, bon, c'est pas fini. Il y a donc un beau record de l'intégral à de l'échappée belle en 2019. L'échappée belle, c'est une course vraiment particulière parce qu'elle est hyper, hyper technique. C'est une traversée de massifs et c'est vraiment... Ouais, c'est une course vraiment particulière dans le monde de l'Ultra Trail. En gros, il y a beaucoup moins de kilomètres que sur les Ultra Trail classiques, mais on met beaucoup plus de temps. Et donc, c'est vrai que c'est un challenge. C'est vraiment une course particulière qui me tient à cœur parce que c'est un massif pas très, très loin de la maison. Et c'est vrai que c'est une course un peu atypique comme quand j'ai pu faire le GR20 ou des sentiers comme à l'Hard Rock aussi qui sont très techniques. C'est vrai que c'est des choses un peu différentes des Ultra Trail, on va dire, plus classiques. Ouais, ouais, c'est une magnifique course. Mais donc, quand on dit l'intégral, c'est parce que il y a des vainqueurs par partie, c'est ça ? En fait, souvent sur les courses d'Ultra Trail pour permettre on va dire au grand public d'accéder à l'épreuve Rennes qui est le 100 miles souvent. Donc, c'est souvent 170 kilomètres et 10 000 mètres de dénivelé. Souvent, ça c'est l'épreuve on va dire un petit peu Rennes où il y a le parcours mythique avec la belle boucle. Par exemple, le Tour du Mont-Blanc, on fait tout le Tour du Mont-Blanc, on part de Chamonix, on arrive à Chamonix, la diagonale, on traverse l'intégralité de l'île. On traverse l'intégralité du massif de Belle-Donne mais on ne peut pas accéder à ça du jour au lendemain. Comme je disais, moi j'ai commencé à courir à 8 ans, j'ai fait mon premier 70 kilomètres en 2006 donc j'avais 20 ans et mon premier 100 miles quand j'en avais 25. Les choses, je pense que pour le Corse c'est mieux de les faire progressivement et donc sur ces courses-là, ils ne proposent pas souvent une demi-traversée de massif ou un tiers de traversée de massif ou juste la fin ou juste le début ce qui permet du coup à des coureurs de venir s'essayer, de voir un petit peu si j'arrive à faire la moitié, est-ce que j'arriverais à faire la boucle complète et d'y aller un petit peu plus progressivement et du coup ça ouvre un petit peu le champ des possibilités. Donc l'intégral de l'échappé Belle, c'est-à-dire de faire la traversée du massif mais il y en a qui font aussi que la première moitié ou que 20 kilomètres ou que la dernière moitié. J'entends que mais pour l'instant... Ce qui est déjà pas mal quand on fait la moitié 80 kilomètres là-bas ça prend un petit peu de temps. Alors effectivement tu as tenu un record du GR20 qui a été repris par un Corse depuis c'était 180 kilomètres en 31 heures 6 minutes quand on sait qu'il faut c'est quoi deux semaines normalement un randonneur pour la faire. Ouais ils ont divisé les étapes en une quinzaine de jours c'était vraiment pour moi une belle aventure en 2016 c'était quelque chose de voilà sans dossard pour moi c'était important de pouvoir me reconnecter un petit peu à ce pourquoi je suis venu à la discipline au début c'est-à-dire de faire des longues randonnées des longues balades en montagne avec mes copains de se lancer des défis qui paraissent hors normes mais un petit peu démesurés et le GR20 c'était carrément dans cette optique-là c'est-à-dire qu'en gros GR20 c'était la première fois que j'y suis allé avec ces mêmes amis qui m'ont accompagné on a fait la moitié avec des énormes sacs à dos de 20 kilos on s'est dit non mais là c'est bon on arrête on va à la plage et puis j'ai retourné l'année d'après parce que je me suis dit non mais bien sûr j'ai envie de voir la suite donc j'y suis allé avec ma femme c'était nos premières vacances à deux quand j'avais 17 ans ou 18 ans et on a traversé toute l'île de beauté on a essayé de faire deux étapes des fois trois étapes en une fois je me disais mais comment ça il l'a fait en une fois moi je fais deux étapes on est déjà lessivés on a fait une fois trois étapes on s'est dit waouh et lui il l'a fait en une fois et je me disais honnêtement c'est vrai je me disais c'est impossible tout ça et puis voilà c'est tout ça qui a fait que ça chemine un petit peu dans ma tête une sorte d'extra un petit peu motivation un défi un change un peu fou et après il y a eu 70 kilomètres il y a eu ce 100 kilomètres il y a eu ce truc en me disant bah pourquoi j'y arriverais pas et donc petit à petit on a construit ce projet GR20 avec mes amis et puis en 2016 on s'est retrouvé au départ de ce mythique sentier et clairement se dire bah oui s'il y a le record c'est merveilleux mais honnêtement ce que je voulais moi c'était le faire en une fois aller au bout et pas me concentrer sur le record et je pense que c'est pour ça qu'on a eu la chance d'avoir ce record un temps donné mais notre plus grande victoire c'était d'aller au bout et je pense que voilà exactement comme Lambert qu'il a eu l'an passé avec qui j'ai beaucoup discuté en amont et puis pendant et après et qui avait clairement cette optique là aussi de se dire le GR20 pour lui ce qu'il veut c'est le faire faire en deux dans le meilleur de lui il y a le record tant mieux il n'y a pas le record c'est pas grave mais je pense que je pense que voilà les aventures que lui ou moi ou Guillaume Peretti qu'il avait avant nous ou même Kylian qu'il avait eu aussi ont vécu sur ce sentier là c'est ça qu'on retiendra plutôt que notre chrono c'est magnifique et puis c'est un sentier qui voilà qui est partout dans le monde et reconnu comme étant un sentier qui est magnifique ouais carrément et voilà et clairement c'est une belle connexion avec la nature oh là pour le coup oui carrément alors je vais terminer par encore un beau record c'est au States donc là tu as gagné la Hard Rock à 161 km en un temps record c'est en 2021 c'est ça ? l'an passé oui c'est ça puisque tu as amélioré le record d'une étonnante heure 43 minutes par rapport au record de Kylian Journet que tu estimes beaucoup d'ailleurs et c'est énorme condifférence c'est quoi c'est le repos forcé de 2020 à cause de la pandémie tu crois qu'il y a un qui t'a permis de ça doit être ça ou alors peut-être qu'il s'était trompé ou non j'en sais rien en fait c'est effectivement énorme après des courses d'ultra il faut voir aussi qu'on les gère de différentes manières chaque année les conditions sont complètement différentes il y a vraiment beaucoup de facteurs qui entrent en jeu il y a aussi le fait de se dire voilà si Kylian avait une heure d'avance quand il a établi ses temps de référence le but du jeu le jour de la course c'est quand même aussi potentiellement d'essayer de gagner la course pas forcément d'essayer de se détruire le plus possible pour battre un record qui peut être intéressant mais voilà je pense que là du coup l'an passé j'avais des conditions qui étaient un petit peu réunies pour essayer de tenter de faire ce record parce que j'avais un autre compétiteur Dylan Bowman qui était très proche de moi derrière et qui m'a poussé un petit peu tout le long à aller un petit peu plus vite que prévu 25 kilomètres à pied ça use ça use 25 kilomètres à pied ça use les souliers justement à propos de ça ma petite fille Amandine elle a une question pour toi par rapport à cette course d'hard rock parce que j'en ai parlé un petit peu comment tu fais pour courir si haut voilà parce qu'elle s'est bien rendu compte que courir aussi haut ça doit pas être facile pourtant elle a pas l'expérience vraiment de la haute altitude mais elle a bien compris que quand même et bah c'est effectivement très compliqué parce que parce que du coup je pense que voilà je sais pas si c'est celle qui a 7 ans ou 9 ans c'était la plus petite c'est la plus petite voilà moi j'aime mon fils qui a 7 ans aussi c'est vrai que du coup il commence à comprendre un petit peu tout ça mais c'est vrai que c'est dur de se rendre compte qu'à Liège à je sais pas moins 200 mètres ou 100 mètres d'altitude on respire pas tout à fait pareil qu'à 1000 mètres mais encore moins pareil qu'à 2000 qu'à 3000 ou qu'à 4000 mètres et l'hard rock il y a 12 ou 13 passages à plus de 4000 mètres donc effectivement en fait à 4000 mètres à 4000 mètres bah c'est pas c'est pas facile de courir c'est pas facile de respirer c'est tout est un petit peu chamboulé même au niveau de la digestion pour manger pour boire c'est beaucoup plus dur la bouche est beaucoup plus sèche au niveau de l'humidité c'est un petit peu différent donc on a l'impression d'avoir tout le temps soif mais sans arriver à boire d'avoir tout le temps faim mais sans arriver à mâcher et puis j'avais vu que tu profité des ravitos en basse altitude à chaque fois pour essayer de gérer la hauteur donc du coup ça nécessite quelque chose qu'on appelle l'acclimatation donc je sais pas si elle connaît ce terme là mais en fait l'acclimatation ça veut dire habituer son corps en gros à fonctionner dans un univers qui n'est pas tout à fait celui dans lequel il a l'habitude d'être et donc là le but du jeu c'est d'essayer d'aller un petit peu à 4000 mètres pour courir de redescendre pour récupérer ensuite d'aller un petit peu plus longtemps ensuite peut-être même d'y dormir ensuite d'essayer de faire des choses donc c'est pour ça que cette course là dans l'idée déjà de rentabiliser le voyage j'essaie d'y aller un petit peu plus longtemps en avance et puis du coup pour cette course là je pense qu'il y a encore plus d'intérêt d'aller essayer de s'entraîner un peu plus longtemps en haut et donc voilà et donc au début les 2-3 premiers jours tu arrives là-bas tu cours et tu te dis mais c'est un enfer c'est impossible j'arrive pas du tout à courir je suis essoufflé tout le temps puis au bout de 3-4 jours tu te dis ah bah c'est encore pire c'est le pire en pire parce qu'en fait il y a la fatigue qui fait que le corps il s'habitue de moins en moins et puis le cinquième jour tu te dis non bah là c'est impossible en fait j'y arriverai jamais c'est pas possible et puis d'un coup il y a un petit déclic qui se passe on a l'impression que le corps il s'habitue on l'a récupéré un petit peu on s'habitue et ça fait qu'au bout du je sais pas 6, 7, 8ème, 9ème jour selon les gens il y a un petit truc qui se passe et qui fait qu'enfin on a l'impression d'accéder à réaccéder à quelque chose de normal et puis à la fin le jour du la course j'avoue il y a un peu le fait d'être dans la course on se transcend un petit peu tout ça mais j'avoue que ça me fait même plus j'ai même plus la sensation d'être à 4000 mètres je me rends presque même plus compte j'arrive à courir presque normalement à cette altitude là voilà par contre l'alimentation puis au bout de 7-8 heures de course tu sens quand même que t'es pas comme d'habitude à 1000 ou à 2000 mètres t'es pas le long de la mer non alors est-ce qu'on a justement il y a certainement des choses que j'ai adaptées je le sais puisqu'il y a plus de 30 victoires au compteur je crois et donc des records des quadruples victoires j'ai même pas encore parlé du John Weir car pour les trailers qui écoutent ça ça va leur dire quelque chose mais ça campe déjà bien le personnel et comme j'ai la chance de t'avoir en face de moi puisque tu dis toi-même que c'est pas les premières places qui te motivent le plus mais l'aventure que tu vis à chaque fois tu me pardonneras les trous de gruyère dans ton CV avec plaisir alors est-ce qu'on a un peu l'impression dans ces cas-là qu'on la mérite cette montagne que cette beauté qu'on en paie le prix quand on fait l'ultra trail bah oui après moi enfin la méritée non on mérite jamais vraiment la montagne c'est plutôt une chance qu'on a d'y être et tout ça mais après moi c'est vraiment comme ça que je la pratique c'est-à-dire qu'en gros je choisis mes courses c'est un peu l'excuse les courses c'est-à-dire tiens je me suis inscrit à telle ou telle course du coup faut que j'aille m'entraîner donc faut que j'aille en montagne donc faut que j'aille voilà faut que je m'entraîne pour pouvoir être là le jour j'ai de la course c'est plutôt comment je pourrais faire pour passer plus de temps en montagne et m'entraîner et aller faire des trucs que j'aime et en fonction de ça je choisis mes courses donc là le fait que l'hard rock ce soit une course qui soit en altitude sur un terrain un peu technique un petit peu engagé bah c'est parfait je me dis bon il faut du coup que j'aille m'entraîner tiens bonne excuse faut que j'aille m'entraîner en haute montagne donc que j'aille faire un peu des sommets type Alpi en France jouer un petit peu dans la neige avec les glaciers faut que j'aille jouer sur du terrain technique ça tombe bien j'en ai plein autour de la maison dans le beau fortin mais ça me force ça m'oblige à aller dehors bah zut alors faut que j'aille m'entraîner donc voilà c'est vrai que sans dire que je la mérite mais c'est vrai que pour moi c'est l'excuse d'aller jouer un petit peu dans cette montagne là et c'est pour moi ce que j'aime et ma passion c'est-à-dire de passer ces longues journées dehors à crapahuter à chercher ses chemins à jouer un petit peu avec les montagnes et après c'est que quand on est le jour de la course tant mieux c'est top mais c'est aussi grâce c'est grâce et pour tous les entraînements qu'on a vécu en amont qu'on est là moi je me suis tout mal exprimée j'ai toujours un ami le jour où on pourra aller en téléphérique à l'Everest il n'aura plus aucun intérêt je veux dire la montagne soit on la voit soit on la vit tu vois ce que je veux dire c'est plutôt ça quand tu vas à ce niveau d'intensité est-ce que t'en profites pas mille fois mieux ça n'a plus rien à voir bah voilà le corps il fait un petit peu il fait un peu corps justement avec cette montagne avec ces sentiers avec cette nature là donc en fait c'est aussi pour ça que je m'entraîne c'est pour avoir ces sensations là en montagne et avoir cette liberté là de se dire waouh là je suis en tel sommet puis derrière il a l'air trop beau genre il dit allez bah allez feu on y va quoi et il n'y a pas les limites il n'y a plus de limites c'est aussi pour ça que l'hiver je cours peu je ne cours pas parce qu'il y a de la neige et je fais du ski alpinisme mais on a encore plus la chance de pouvoir voler on monte de l'autre côté et des fois je me fais même un peu avoir en me disant waouh là je suis super loin de là où je suis parti donc maintenant il va falloir rentrer mais juste parce que waouh ce ballon il a l'air trop beau ce goulé il a l'air top tiens si je descendais par là une petite face nord hop je descends là puis là ah ouais mais là du coup il va falloir que je rentre et que je refasse tout ça et c'est pour ça que voilà aujourd'hui moi c'est ce que j'aime et ce que je n'aime pas c'est avoir des contraintes des horaires un sentier qui est prédéfini qui est prétracé et tout ça et les courses finalement c'est un peu ça c'est sans dire que je ne les aime pas mais les courses en fait on ne sort pas des sentiers battus il y a une trace il faut suivre la trace il faut essayer d'aller le plus vite possible il faut essayer de faire la course un petit peu contre les autres finalement quand je fais des longues journées tout seul en montagne je suis libre je vais où je veux quand je veux le seul stress que j'ai c'est des fois il y a des contraintes horaires forcément quand on a trois enfants des choses comme ça mais j'essaie de les repousser un petit peu plus j'essaie de tout faire en sorte pour qu'il y ait une certaine flexibilité sur ces horaires là et aujourd'hui c'est ça qui m'anime tu dis qu'il faut toujours rester humble face à l'ultra trail alors l'humilité c'est un mot qu'on entend souvent dans ta bouche est-ce que bon outre le fait que c'est un peu gonflant les gens qui se prennent le melon mais qu'est-ce que ça permet concrètement l'humilité quand on aborde une course pour moi c'est un petit peu la base de ma pratique et de ma façon de pratiquer c'est-à-dire qu'en fait si j'arrive sur une course en me disant waouh je vais gagner je vais exploser la course on est quasiment sûr d'être face à un échec derrière c'est-à-dire qu'en gros il suffit que le corps soit pour rendez-vous ce jour-là il suffit que la course elle puisse pas avoir lieu ce jour-là il suffit qu'il y ait des gens plus forts que soi il y a plein plein de possibilités d'échec et forcément du coup on sauf la possibilité d'être déçu moi du coup j'ai pas du tout envie de cette optique-là déjà je me dis que c'est une grande chance de pouvoir participer à cette course et que quoi qu'il arrive il faut voir que ce sera une réussite et d'en tirer les choses positives donc voilà quand je me mets au départ d'une course je me mets clairement et c'est vrai c'est en me disant wow est-ce que je vais pouvoir aller au bout de ce défi-là et recourir 170 km 10 000 mètres de dénivelé en essayant de le faire le plus vite possible c'est chaud quoi pour tout le monde c'est dur pour le premier comme pour le dernier et c'est pour ça que je reviens rarement une course d'une année sur l'autre c'est-à-dire qu'en fait si la course elle s'est super bien passée que tu gagnes que tu bats le record de l'épreuve l'année d'après tu y retournes tu te dis en fait pourquoi j'y arriverais pas donc forcément au fond de toi tu vas dire ouais j'ai réussi pourquoi je réussirais pas et du coup pour moi c'est pas l'attaque que j'ai envie d'avoir au départ de cette course-là donc oui je pense qu'il faut attaquer ça en ayant un peu d'humilité sur sa performance sur ses capacités à soi et aussi par rapport à la montagne parce que le trail c'est pas une course de route c'est pas de la piste c'est pas un parcours qu'on peut faire par tous les temps c'est-à-dire qu'il y a des courses qui sont régulièrement annulées régulièrement stoppées en hiver encore plus où on se dit on peut pas se dire bah tiens je vais aller là-bas non en fait si à un moment les conditions elles le permettent pas s'il y a une corniche il y a des avalanches si le rejet n'est pas bon si la météo on y voit rien enfin voilà il faut s'adapter en permanence et pour ça il faut se dire que la montagne c'est toujours elle la plus forte c'est toujours elle qui gagne donc en fait voilà ok j'espère aller faire ça j'espère pouvoir faire ça, ça, ça ou ça maintenant quoi qu'il arrive m'adapter à la montagne pour faire corps avec elle et pour pas trop prendre de risques et pour essayer de revenir en entier avec le sourire ah oui plutôt c'est pas mal à la fin alors et après pour la récupération tu me disais que physiquement bon c'était la chance de récupérer assez vite ah non je crois que c'est c'est Christophe ici de Trax qui me le disait mais le lendemain qu'est-ce que c'est c'est bon c'est pas tout ça faut que j'aille dans les vignes c'est journée dessin animé Disney avec les enfants c'est c'est le baby blues de ah c'est fini quand le prochain c'est quoi il y a un peu de tout ça sans qu'il y ait de tout ça c'est vrai que oui en fait je sais que le lendemain le lendemain d'une grande course ou d'un gros objectif mais quel qu'il soit que ce soit que ce soit un objectif professionnel que ce soit un objectif de vie que ce soit un objectif quoi qu'il arrive il y a un avant et il y a un après et quand c'est un objectif qui nous tient à coeur qu'on a préparé depuis longtemps derrière cet objectif il y a un vide il y a un creux le baby blues ça exprime très bien tout à fait ça donc c'est vrai que moi j'ai l'expérience de ça depuis 10-12 ans et j'aime bien en fait nourrir aussi mes après j'ai besoin d'avoir quelque chose derrière et qu'au départ de la course je me dis bon bah voilà je suis là ok c'est un énorme objectif pour moi c'est quelque chose que j'ai préparé depuis longtemps qui me tient à coeur qui me motive depuis je sais pas moi tout l'hiver tout l'année deux ans trois ans ça fait dix ans qu'ils rêvent de faire l'UTMB ils sont au départ de la course derrière qu'il a réussi sous qu'il a rate ça fait dix ans qu'ils attendent ça derrière ils ont s'ils n'ont rien prévu par exemple on parlait de l'UTMB et des vendanges souvent en fait derrière l'UTMB voire même le lendemain moi j'avais les vendanges et au départ de la course du coup au départ de la course tu te dis bon là ça va peut-être bien se passer ça va peut-être mal se passer il y a une pression présente normale et d'ailleurs il faut qu'il y ait cette pression mais comment la tourner de manière positive en se disant bon bah voilà si ça se passe bien tant mieux si ça se passe mal derrière ma vie en fait elle continue demain soir que je sois champion du monde que j'ai gagné l'UTMB ou pas gagné l'UTMB demain soir et les emmener à l'école le lendemain et voilà et quoi qu'il arrive ma vie c'est ça quoi et donc pour moi c'est important il y en a s'ils avaient ça derrière ils n'arriveraient pas à se concentrer ça ferait trop de choses tout ça à chacun de trouver son équilibre et de remplir son après mais c'est vrai que moi souvent mes après ils sont très très remplis parce que j'ai besoin de ça et ça me dérange pas d'avoir des objectifs qui sont pas forcément physiques derrière mais qui vont remplir un petit peu ce côté moral là donc oui clairement je passe du temps avec les enfants pas derrière un Disney parce qu'on a pas de télé à la maison mais puis parce que ce qu'ils aiment c'est être dehors mais oui mais oui clairement le lendemain le lendemain des grandes courses souvent je vais faire un petit tour de vélo ou un petit truc avec eux alors les gens elles sont pas contentes du tout mais la tête elle est contente et puis eux ils sont contents aussi de partager ça avec nous 34 km à pied ça use ça use 34 km à pied ça use les souliers pour la la vigne alors tu as été neuf années vraiment vigneron mais là tu as réémigré plutôt pour être à la montagne à temps plein donc tu gères encore le vignoble de loin où il a été remis à de la famille je ne sais plus en fait c'était un vignoble qu'on louait à la famille de ma femme et qu'on exploitait en collaboration du coup avec son cousin qui continue d'exploiter une partie du vignoble avec lui et puis avec un vigneron qui avait les vignes avant nous qui continue aussi d'exploiter une partie donc on va dire qu'on continue d'avoir un petit peu pied dedans dans le vignoble après nous on n'exploite plus nous-mêmes en fait le vignoble mais voilà on a arrêté depuis un an et demi maintenant et c'est vrai qu'on a essayé de faire des vins qui sont un petit peu à notre image avec un certain caractère avec une certaine tradition on va dire et du coup on les mettait en bouteille un petit peu plus loin on va dire de la date des vendanges que certains et donc là il nous reste des vins qui n'ont pas été mis en bouteille encore pas mal même des Beaujolais Village des moulins à vent et donc on va dire que l'aventure viticole aujourd'hui elle continue plus en termes d'exploitation mais elle continue en termes de vente de nos vins de projets de monter le vin à pied dans des refuges de créer des petits coffrets qui sont en rapport entre la course à pied et le monde viticole et la famille donc on va dire qu'on a encore vraiment un bon pied dedans dans le domaine et qu'on essaie de continuer à le faire vivre à travers de beaux projets mais dans l'idée oui effectivement ça fait maintenant pile deux ans qu'on est à temps plein sur un rêche dans le Beaufortin et du coup qu'on a la chance de pouvoir surtout moi d'être beaucoup moins sur les routes d'être plus avec les enfants de moins les changer aussi d'école d'école à longueur d'année parce que t'as des enfants qui ont 7 et 9 ans mais t'imagines bien que les changer trois fois d'école par an c'est un petit stress et donc voilà et puis c'est vrai que moi aussi pour l'entraînement j'ai pas me cacher qu'en fait de pouvoir avoir un terrain de jeu en montagne et de pouvoir partir de chez soi que ce soit à ski ou à pied ça change la vie donc voilà c'est vrai qu'on a trouvé un certain calme une certaine sérénité en montagne et c'est bien agréable j'ai justement une question de Valentine du coup la plus grande oui c'est ça 9 ans comment tu as fait pour faire les deux métiers en même temps ? voilà quand je lui ai dit que t'étais vigneron aussi elle était intriguée c'est un petit peu comme on disait comme on disait tout à l'heure au niveau des après aussi c'est à dire qu'en fait le fait d'avoir une activité sociale et commune avec ma femme déjà c'est super important pour nous d'avoir un projet commun c'est à dire qu'en gros que toute la on va dire l'activité de la famille ne repose pas autour de ma pratique sportive pour moi c'était c'est important déjà rien qu'au niveau de la pression et puis au niveau aussi de l'équilibre dans le couple et dans la famille donc c'est vrai que même le domaine viticole il y a beaucoup beaucoup de choses que je déléguais plus que volontairement et nécessairement mais aussi par besoin d'équilibre à ma femme et donc je laissais vraiment la liberté sur tout ça et puis je pense que c'était super important aussi dans notre façon de commercialiser de discuter avec les gens derrière et donc c'est vrai que pour nous c'était même pas forcément qu'un besoin financier mais vraiment un besoin d'équilibre de connexion avec la nature aussi de découverte de terroir de projet commun qui était clairement chronovage énergivore mais qui me faisait du bien moralement et en tout cas qu'on ne regrette pas du tout et donc voilà pour l'instant c'est pour ça qu'on continue avec des projets comme le fait de monter le vin à pied dans des refuges qui sont clairement pas la meilleure rentabilité économique qui est mise en termes de temps mais par contre qui nous font vraiment plaisir parce que du coup on essaie de le monter avec des amis on essaie de le monter en famille on essaie de le monter à des refuges ou à des gens qu'on apprécie qui partagent les mêmes valeurs que nous on le monte à pied plutôt qu'en hélicoptère et on essaie de sensibiliser les gens là-dessus on essaie de leur montrer que voilà de boire une bouteille de vin au refuge quand on sait d'où il vient comment il a été monté et qu'on l'apprécie avec des amis bah c'est bien et que du coup de boire un verre de vin ou par rapport à un verre de pétillante et bah oui peut-être que pour le corps c'est pas le mieux mais si on le boit dans une certaine optique d'une certaine façon avec certaines personnes dans un certain endroit et bah ça peut peut-être nous faire beaucoup de bien et nous ouvrir sur plein de choses donc voilà c'est là-dessus qu'on essaie de faire c'est du gamme je trouve que le gamme est pas super bien moi c'est un sépage j'aime beaucoup il plaît beaucoup en Belgique aussi c'est un sépage qui est vraiment sur le fruit qui est très léger et dynamique puis on essaie vraiment de faire des vins assez de caractère donc voilà de montrer aux gens qu'en fait que ce soit un verre de vin un verre de bière un carré de chocolat un café ce qu'ils veulent mais le fait de le boire dans un certain environnement là-haut avec du plaisir face à la nature avec des amis et en réfléchissant à la démarche d'avoir monté pour nous c'est ça un peu le c'est ça c'est ça un petit peu la chose qu'on a envie de pousser et donc voilà souvent c'est vrai que je pousse un petit peu le truc en disant ouais mais alors du coup des sportifs au niveau des gens qu'il faut boire un coup je dis mais en fait c'est pas le fait de boire un coup voilà c'est tout ce qu'il y a derrière aussi et puis bon clairement oui j'aime bien aussi avoir un verre de vin m'intéresse aux différents cépages quand je viens en Belgique me dire waouh mais vous avez tant de types de bières différentes enfin tout ça et j'aime m'intéresser à tout ça mais ça peut être sur le chocolat sur le café sur la bouche c'est vrai que ce côté terroir ça me plaît beaucoup et je pense que c'est important donc voilà c'est comme ça qu'on a pratiqué ces deux métiers là parce que c'était passionnant parce que c'était un projet commun qu'on avait tous les deux et qui nous tenait à coeur oui oui c'est effectivement tu gardais les pieds dans la nature tout le temps ça c'est vrai que c'était le beau fil rouge entre les deux et donc l'aventure n'est pas finie se modifie mais n'est pas finie tu parles aussi que l'engouement pour le trail qui est en pleine essor c'est une bonne chose tu dis que les gens vont se tourner vers la nature vers l'écoute de leur corps les gens ont envie de se faire du bien de se faire plaisir en dehors des sentiers battus ça te plaît aussi je crois la mixité des pros des non pros dans le trail ça te fait plaisir de voir tous ces gens qui s'y mettent ? bah oui clairement après on peut voir le verre à moitié vide on peut voir le verre à moitié plein il y en a plein qui disent oui mais alors il y a plein de monde dans les sentiers ça abîme les sentiers puis vous vous rendez compte les gens se déplacent pour aller faire telle ou telle course ils font ci ils font ça ouais tout à fait n'importe quel sport voilà puis ils vont acheter des baskets ça va pousser la consommation d'acheter ça ou ça avec tel équipement t'as tel partenariat t'as des choses voilà clairement il y a plein d'aspects comme ça après on peut se dire aussi que les gens du coup par rapport à d'autres disciplines sans en citer aucune bah finalement ils vont se retrouver juste avec leurs pieds leurs jambes et leurs baskets dans un sentier ils vont essayer de comprendre comment fonctionne notre corps l'adapter à ça c'est quand même quelque chose d'assez simple qu'on peut tous pratiquer depuis chez soi que ce soit sur la route sur les chemins sur les chemins montagnés ou pas et voilà donc d'apprendre à connaître son corps de partager ces moments là d'apprendre à découvrir la nature à la ressentir à voir un petit peu ce qu'il y a hors des sentiers battus justement aller à des endroits qui paraissent inaccessibles d'aller faire des défis qui sont un peu inaccessibles pour moi c'est top donc voilà avec dossard sans dossard sur la route sur les chemins dans la campagne dans la forêt dans les champs dans les herbes ou sur les glaciers ou en littoral j'ai envie de dire je m'en fiche c'est pas grave chacun y trouve son plaisir mais en tout cas je pense que c'est une belle connexion à la nature je pense que c'est bien et oui effectivement j'incite un petit peu les gens à aller là-dessus et en plus de ça leur dire que oui c'est une discipline pour moi qui n'est pas inaccessible qui peut être populaire c'est une des seules disciplines où au départ d'une course on peut retrouver le champion de la course un des plus forts du monde avec un coureur lambda pour qui ça peut être son premier trail et voilà j'ai eu la chance d'avoir participé à certaines courses avec mon père et vous par exemple à la diagonale des Fous ou autour du Mont Blanc qui sont des courses assez connues assez reconnues par exemple l'UTMB donc le trail du Mont Blanc qui est une des courses les plus connues du monde une année j'ai eu la chance d'être sur la même ligne de départ que mon père on s'est regardé au départ et puis ensuite moi j'ai gagné la course et lui il a simplement terminé sa course et donc du coup j'étais un peu le champion de l'UTMB et lui il était simplement finisher de la course et on a participé au même événement à la même aventure on était dans le même bateau on était dans la même galère et on a vécu le même truc et ça je me dis dans quel autre sport le champion de la discipline il peut être au départ de la course avec son père peut-être la voile mais il n'y a pas le même budget la même accessibilité je pense mais sinon je me dis en fait à quel moment un footballeur peut être sur une coupe du monde avec son père s'il n'est pas peut-être professionnel ce n'est pas possible dans le tennis dans le basket dans tous les autres sports ça me paraît assez complexe et du coup c'est pour ça que je trouve que cette discipline là notamment l'ultra trail c'est vraiment quelque chose à part carrément mais en plus il n'y a pas nécessairement besoin de prendre l'avion bon toi tu le prends parce que tu fais des compétitions d'un tout autre niveau mais je veux dire il y a des courses les plus belles presque les plus belles du monde elles sont ici voilà après c'est un voyage et puis c'est toute une manière aussi d'être de raisonnabilité de saisonnabilité aussi un petit peu c'est vrai qu'aujourd'hui oui je pourrais courir tous les week-ends partout dans le monde l'hiver en hémisphère sud l'été dans l'hémisphère nord tout ça les gens qui vont pratiquer vont aussi se rendre compte que la nature il faut la protéger il faut en prendre soin il faut en prendre compte dans l'éducation des enfants dans plein de choses donc voilà aujourd'hui oui j'ai choisi de faire une carrière internationale donc oui je voyage un petit peu à travers le monde mais j'essaie de voyager d'avoir deux ou trois objectifs maximum par an donc voilà ça veut tout de suite dire un nombre de voyages qui sera limité comme tu viens de le dire il y a quand même pas mal de courses aussi à proximité et des plus belles courses aussi en France et en Europe donc voilà mais il y a des années où clairement bah oui je vais voyager je vais aller aux Etats-Unis je vais aller à la Diagonale des Fous mais c'est à une certaine période de la saison c'est à certains moments c'est aussi pour inciter des gens à se tourner vers la nature à leur montrer d'avoir envie de pratiquer ça voilà j'ai eu je crois qu'effectivement si on empêche les gens d'aller voir ce qui se passe parfois on se rend pas compte des problèmes tandis que si on a eu le nez avec des problèmes de pollution des problèmes de déreforestation des problèmes de et qu'on a vraiment kiffé l'endroit on se dit non je veux pas je veux pas que ça parte je veux pas que ça se démolisse tout à fait puis voilà encore une fois par rapport à d'autres disciplines et d'autres pratiques il faut aussi voir un petit peu à combien de personnes on se déplace dans quel but on se déplace et qu'est-ce qu'on va faire là-bas j'ai eu la chance de voyager un petit peu en Asie aussi et de partager avec avec des coureurs des coureurs locaux mes valeurs mes envies ma passion pour ce sport là et où clairement c'était peut-être jamais autorisé à s'imaginer c'est dire ah ouais on a le droit en fait de pratiquer de cette manière là avec du plaisir en loisir dans la montagne et se dire ah oui mais là si on court et que c'est enfin voilà juste de se dire oui si on court dans des chemins et que les chemins sont sales ou pas entretenus ça marche pas si c'est pollué là où on s'entraîne c'est pas bon pour le corps enfin juste des prises de conscience que nous on a parfois la chance d'avoir dans nos pays au quotidien face à soi et du coup ça nous paraît évident mais se dire aussi des fois ça peut être pas mal aussi de voyager pour essayer de partager un petit peu tout ça alors après on peut se dire sinon on voyage pas on pratique pas mais aussi quel est l'impact aussi positif de certains déplacements de certaines expériences ouais c'était où ça en Asie que t'as pu discuter moi j'ai eu la chance d'aller dans des grandes villes voilà comme Pékin ou comme Shanghai mais aussi dans les endroits très très reculés voilà à Shangri-La ou des choses comme ça des tout petits villages à plus de 4000 mètres d'altitude où voilà où les gens quand ils nous voient ils se disent mais pourquoi ils courent quoi on a déjà pas assez à faire enfin même en France j'ai la chance d'habiter dans les Cévennes où voilà les gens ils me disent mais là du coup tu cours 7-8 heures tu t'entraînes tous les jours tout ça mais voilà t'es déjà pas assez fatigué avec ton métier avec tout ce qu'on a à faire dehors tout ça et c'est vrai que du coup dire aux gens voilà c'est une autre manière de se fatiguer de se reconnecter à la nature d'être plus efficace ensuite dans son travail dans sa famille dans tout ça mais il y a des endroits partout dans le monde et même en France où la pratique loisir du sport elle est même pas au bout du jour quoi ouais donc c'est clairement c'est là où on se dit quand même qu'on a qu'on a une grande chance qu'il faut essayer de la vivre essayer de voilà pas faire n'importe quoi avec ça aussi tu disais justement que les ultra longues distances ça laisse place à autre chose que la compétition que les formats courts sont plus axés compétition il y a autre chose qui se passe dans les ultra longues distances ça laisse place à quoi ? bah oui pour moi en fait quand on court plutôt du coup enfin des courses qui sont très courtes où il y a un challenge qui est un petit peu autre même sur j'ai pratiqué l'athlétisme la course sur route tout ça c'est vrai qu'il y a il y a quand même un défi de quel temps je vais mettre est-ce que je vais faire devant un tel ou un tel quelle place je vais faire pour moi quand on s'inscrit sur une ultra longue distance bah le but c'est d'aller au bout d'essayer de voir comment son corps va s'adapter aux contraintes météo aux contraintes de dénivelé aux contraintes de temps se dire waouh tout ce que je veux c'est finir cette aventure aller au bout de l'aventure donc pour moi c'est déjà pas du tout la même optique et clairement aujourd'hui la plupart des athlètes avec qui j'en discute quand on va sur une course waouh tu vas faire l'UTMB moi aussi on fera l'UTMB ensemble en fait on va pas faire l'UTMB l'un contre l'autre avec souvent les médias spécialisés le grand public c'est waouh il va y avoir un match François il va courir contre Kylian dont on parlait tout à l'heure waouh ils vont se retrouver ça faisait 4 ans qu'ils s'étaient pas retrouvés et tout et je pense que Kylian comme moi oui ok on est content de se retrouver on sait qu'il va y avoir un petit jeu de concurrence qu'on va faire la course l'un contre l'autre mais surtout en fait on va aller faire la même course ensemble s'adapter au mieux face à cette course là et après si ce jour là on est tous les deux en forme et qu'on peut un peu se tirer la bourre et jouer à savoir qui c'est qui arrivera en premier tant mieux mais c'est pas l'essence initial en tout cas moi de la façon dont je vois ma discipline quoi ouais 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 c'est plutôt l'aventure que le classement voilà ouais ça je trouve ça génial dans les courses il y a des amis du podcast ouf podcast qui est vraiment avec les trails qui demandait est-ce que tu envisagerais un jour de faire quelque chose comme l'Infinity Trail puisque tu peux faire la distance aussi longue que tu veux mais bon c'est les boucles je suis pas très très boucle justement c'est vrai que l'aventure pour moi il faut qu'elle me motive qu'elle me prenne un petit peu au fond de moi et c'est vrai que les premières grandes courses que j'ai faites c'est parce que le parcours il faisait un peu effet waouh quand je suis allé faire le GR20 clairement j'y allais pas pour le record j'y allais parce que le GR20 c'était waouh faire ça en une fois c'est top quoi et donc faire une boucle un nombre de fois un calculable possible finalement là on va avoir un petit truc qui me plaît c'est à dire comment le corps peut s'adapter comment le corps peut courir aussi longtemps comment il peut s'adapter à ce parcours là s'adapter à la course essayer de reposer enfin il y a tout un jeu qui est top que j'aime beaucoup par contre l'aspect waouh du parcours la boucle à faire le côté je repasse jamais au même endroit le côté qu'est-ce qu'il y a derrière cette montagne là comment je vais pouvoir dompter ça c'est un parcours mythique qui me fascine et tout il y est pas quoi donc voilà il manque une grosse grosse composante pour moi il y a un petit truc qui est un peu marrant qui peut servir pour moi de challenge tout ça mais clairement pour l'instant c'est pas le genre de course qui me font arriver les moments qui font justement toute la saveur du trail pour toi c'est la nuit juste ton souffle et pas de bruit c'est le lever du soleil en courant sur une crête ou un visage familier le long du parcours les trois font partie de la composante les trois font partie de la composante clairement après c'est vrai que pour le coup moi j'aime les trois c'est vrai que c'est là où je me rends compte que c'est peut-être ça qui fait la différence sur certains ultras c'est qu'il y en a le fait d'être la nuit tout seul sur un chemin juste avec son souffle il y en a pour qui c'est angoissant et stressant moi c'est un moment que j'attends comme celui de croiser un visage familier sur le bord de la route quand je sais qu'il y a mes enfants qui seront à tel endroit ça me motive et ça me motive de partager ça avec eux le fait de se dire à quel moment le soleil va se lever je serai à tel endroit ça va être super beau il y a une luminosité il y a une ambiance spéciale c'est des moments que j'attends mais le fait d'être tout seul dans la nuit perdu même s'il y a du vent qu'on voit pas à deux mètres qu'il faut se challenger c'est un moment que j'attends aussi et je pense qu'il y a un peu de tout ça la réussite dont tu es le plus fier je ne sais pas si c'est en sport ou en tout mais c'est peut-être d'arriver justement à mener un petit peu tout ça de fond et c'est vrai que des projets off où je me retrouve avec ma famille et que j'arrive à les partager c'est des fois plus important que des grandes courses que j'ai gagnées mais où j'étais tout seul un échec qui t'a beaucoup appris ? oui la première fois que j'ai participé au Tour du Mont Blanc et où du coup j'ai abandonné une trentaine de kilomètres de l'arrivée et ça m'a permis de me rendre compte de la place qu'il fallait que je donne à ma discipline au sein de ma vie familiale et de mon équilibre et je pense que c'est grâce à cet échec que derrière j'ai pu modifier ma façon de voir la discipline et l'importance de celle-ci et donc d'avoir peut-être la réussite que j'ai eu derrière et une citation que tu aimes qui te motive ? non c'est juste peut-être de se rendre compte de la place du sport dans sa vie que ça reste quand même quelque chose qui doit être de l'ordre du plaisir et secondaire par rapport à d'autres aspects oui ça revient souvent chez toi le plaisir qui fait partie vraiment intégrante de la motivation qui fera partie intégrante elle-même de la réussite donc tout commence par le plaisir et tout finit par le plaisir justement je me disais si à un moment là je veux non il n'y avait plus de podium est-ce que tu continueras ta discipline ? j'espère bien génial peut-être pour terminer un conseil vite fait pour un débutant et pour un qui a envie de progresser ? je pense qu'on continue de progresser toujours c'est-à-dire que même moi même moi je continue de progresser malgré l'âge parce que justement c'est une discipline à part qui est pour moi qui est pour moi voilà ce sera peut-être le conseil pour le débutant rien n'est impossible rien n'est inaccessible il faut juste se donner le temps et les moyens d'y arriver mais de se dire voilà en gros faut pas être trop gourmand et trop pressé non plus et souvent j'aime rappeler que voilà moi je pratique depuis l'âge de 8 ans et mon premier ultra trail je l'ai fait à 20 ans et donc voilà il m'a fallu 12 ans de pratique assez intensive et peut-être avec certaines capacités parce qu'aujourd'hui j'ai quand même gagné quelques trails pour arriver à à peu près dompter un ultra donc aujourd'hui voilà les gens qui me disent ouais j'attaque à courir l'an passé là je voudrais faire un ultra cette année et j'ai peur de pas y arriver ben ouais c'est même possible moi il m'a fallu 12 ans pour arriver à en faire un donc voilà oui effectivement prendre le temps mais de se dire qu'en gros la quête la quête vaut le coup parce que derrière on va découvrir des choses sur soi sur la nature sur les parcours et que c'est un voyage à la fois intérieur et extérieur qui pour moi vaut le coup d'être vécu donc un débutant être patient et quelqu'un qui a envie de progresser n'a jamais oublié le plaisir oui et puis il y a toujours des défis autres à porter et que jamais c'est fini en 2022 est-ce qu'il y aura des compétitions sur lesquelles on pourra te retrouver des courses des parcours oui du coup je vais aller à la hard rock aux Etats-Unis parce que c'est un peu l'ambiance de cette course c'est à dire quand on gagne on est réinvité l'année d'après à tenter le même challenge mais dans l'autre sens et donc c'est un peu la spécificité de cette course là donc je vais y retourner parce que c'est vraiment une atmosphère une course un peu particulière et sympa il n'y a que 160 coureurs au départ c'est vraiment un lieu que j'ai envie de connaître plus précisément et profondément et puis une communauté assez sympa c'est sympa apparemment et puis je retournerai à la diagonale au mois d'octobre voilà c'est une course qui me tient à coeur j'ai envie de d'approfondir un petit peu mes capacités dessus et de voir un petit peu comment essayer de faire une course pleine là-bas ok là t'es en plein stage avec Trax donc ici pas loin de Liège t'animes plusieurs stages comme ça par an en France en Belgique pour ceux qui voudraient profiter de tes conseils un petit peu ouais j'en ai 3, 4, 5 soit des journées soit des stages de 2, 3 jours voilà à différents endroits dans vraiment des ambiances différentes donc ça peut aller de la Bretagne au Pyrénées au Beaufortin évidemment et à la Belgique et l'idée voilà c'est de partager des moments en toute convivialité donc c'est vrai qu'aujourd'hui je ne cherche pas forcément à faire des millions de stages mais c'est vrai que les stages auxquels je participe j'essaie de les faire avec du coeur de l'envie de la motivation et la Belgique ça doit faire 5, 6 ans peut-être que je viens et c'est vrai qu'aujourd'hui avec Trax et toute son équipe et Christophe on essaie de se renouveler tous les ans de proposer des choses un petit peu innovantes et particulières et de partager l'expérience l'idée c'est de montrer aux gens que voilà en habitant en Belgique on peut très bien préparer des trails alpins et puis partager un petit peu quelques conseils quelques expériences en toute convivialité ok super on peut te suivre quelque part sur ton actus sur les réseaux oui j'ai des réseaux sociaux classiques un petit peu comme tout le monde une page Instagram une page Facebook on cherche sur ton nom voilà j'essaie de faire quelques petites vidéos de temps en temps en donnant des conseils et puis quelques petites interviews comme on fait là comme on se train de faire un grand merci est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posée non non c'était parfait et voilà peut-être moi j'ai une question à te poser savoir un petit peu comment tu pratiques cette discipline dans quel but et avec quelle motivation quelle place est-elle a dans ta vie tous les jours alors moi à la base je suis une nageuse j'ai dû me mettre à ma petite fois courir avec le confinement et je ne supporte pas la route je trouve que c'est beaucoup plus doux pour les articulations et puis moi j'ai toujours été en nature j'ai un bois juste derrière chez moi j'ai souvent observé les chevreuils les servites les sangliers etc et donc pour moi la partie découverte c'est ça qui me motive aussi voilà et donc j'adore courir là je ne cours pas encore des grandes distances mais c'est vrai que le premier jour tu te dis bon là dans 5 minutes je suis au bout de ma vie et puis que ces 5 minutes ne viennent pas tu vois que ça continue tu te dis oh purée mais ça va plus loin que prévu là c'est trop chouette et puis quand tout à coup il y a un cerf qui déboule juste à côté de toi tu te dis je suis à ma place dans la piscine il y en a moins souvent des... il y en a moins des cerfs des tons qui se baladent c'est ça que j'aime c'est ces moments comme tu dis ces moments nature merci de la question et bien bonne continuation alors avec le stage merci beaucoup dans les notes de l'épisode je te mets comme toujours un tas de liens dans celui vers la page web de l'épisode où tu pourras retrouver de quoi aller plus loin si le sujet t'a intéressé des photos les liens vers les réseaux sociaux de l'invité qui donnent d'ailleurs souvent des conseils pour les trailers donc n'hésitez pas des vidéos dont une très chouette vidéo sur l'échappée belle 2019 pleine d'images géniales qui risquent vraiment de te donner des envies de montagne et des liens vers des articles que j'ai beaucoup aimé notamment celui de Trax Magazine où l'on parle un peu plus technique et entraînement pour ceux qui ont envie de creuser ce sujet et si c'est le vin de François et son épouse qui t'intéresse les liens seront sur la page web de l'épisode également avis au gourmand j'ai eu l'occasion de le goûter il est vraiment agréable j'ai pas d'action dans l'affaire mais je le recommande chaleureusement on n'a pas abordé le ski alpinisme que François pratique aussi intensément évidemment qu'à cela ne tienne je te donne rendez-vous sur l'épisode 4 avec Inka Belès pour entendre parler de cette discipline elle a été médaillée d'or olympique en ski alpinisme catégorie junior et elle en parle trop bien si tu veux continuer à entendre parler de trail rendez-vous sur l'épisode 20 avec Maud et Fred du podcast 100% trail ouf avec 3 F et sur le podcast à eux bien sûr et pour la suite dans les prochaines semaines je te mettrai entre les oreilles Mathieu Tordor le plus jeune explorateur à avoir rejoint le pôle Sud à ski en solitaire et sans ravitaillement et il y aura bientôt aussi Yann Arthus Bertrand que j'ai eu la chance d'aller interviewer ce mardi 26 avril à Paris alors si tu veux être sûr de ne louper aucun des prochains épisodes et bien abonne-toi vous êtes de plus en plus nombreux à être au rendez-vous un grand merci à toi qui m'écoutes cela fait toute la différence puisque plus il y a d'oreilles plus on plante à bientôt non on est en place attendez 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 on est en place déjà on est en place